Hello les amis, c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Autonauts et j'espère que vous allez bien. Bon les amis, on va construire un nouvel élément, vous voyez que j'ai déjà commencé la construction ici de la petite barrière. Attendez, hop, je vais vite revenir ici. En gros, aujourd'hui on va s'attaquer à deux éléments je l'espère, donc si on a le temps bien sûr. Premier élément, ça va être de construire en gros une ferme à miel, alors c'est en provision, c'est surtout que si je récupère ici des éléments de miel, j'aimerais bien pouvoir directement les traiter, comme ça ce sera déjà fait. Et surtout on va voir pour faire une deuxième zone ici, mais je vais vous montrer comment gagner du temps à la copie. C'est-à-dire qu'utilisez juste les robots nécessaires qui existent déjà pour faire autre chose. Ensuite, ça on verra si on a le temps pour l'épisode. Alors, on va commencer déjà par ceci. Donc on va poser toutes les ruches, on va laisser un espace de deux en chaque ruche pour y déposer des fleurs. Alors, des ruches pour fonctionner, pour produire du miel, vous voyez ici, vous voyez en bas à droite, c'est marqué, on a une petite barre verte qui est en progression. Et en gros, cette barre verte, en attendant, je vais faire autre chose vite, je disais, donc en attendant, cette barre verte va augmenter à fur et à mesure. Et plus elle va augmenter, plus il y aura du miel. On va profiter, je vais juste piquer un seau pour faire un test, en attendant, et on va récupérer ce fameux petit bloc qui va sûrement contenir nos seaux. Voilà, on va demander à notre personnage de venir ici. Alors, on va poser déjà toutes les petites ruches, les amis. Alors, où est-ce qu'elles se trouvent ? Elles doivent se trouver ici. Avec deux deckers. On va faire la même chose en partant depuis la droite. Tac, tac, et normalement, tac, alors on en a trois d'un côté, et ici, j'en pose pas, ça fera un peu différent. Non, pas la bonne place. Alors, il y en a sûrement un peu trop des ruches, mais c'est pas grave, ça posera nul problème. Voilà, vous savez quoi, celle-là, on va pas la mettre. On mettra des fleurs à la place. Ok, donc c'est-à-dire, on aurait exactement 8, 16. 4, 8, 16, ouais. On aurait 16, ok. Maintenant, je vais prendre juste mon seau, et je vais faire un petit test. Ok, ça a pas l'air d'être encore plein. Alors, je vais le laisser ici, mon petit seau, il n'y a pas de souci. Alors, on va faire comme ceci, on va faire une petite rouille, une petite route, pardon, en paille, comme ceci, pour venir y mettre les choses. Ensuite, on va prendre une petite faux, comme ceci, et on va partir donc à la recherche de quelques fleurs. Par exemple, comme ici, là on a des fleurs, on va faire un peu, trouver plusieurs types de fleurs. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va se passer si, par exemple, en coupant une fleur, on obtient plusieurs fleurs. C'est peut-être possible, c'est-à-dire que si on voit qu'on reçoit plusieurs graines, on essayera de trouver différents types, et on va essayer de faire un mélange, un panaché de fleurs là-dedans pour que ce soit joli. Alors, on n'a pas fait, j'espère que ça nous donne au moins plusieurs. Alors là, ça ne nous a donné qu'une. Ok, là, ça nous a donné plusieurs graines, c'est pas trop mal. Alors, on va essayer de, on va repartir avec tout ça. Hop, on va venir jusqu'ici. Et on va voir si on doit, on peut les planter directement comme ceci, sans enlever la terre, ou si on doit faire une, on doit enlever toute la terre pour y planter nos fameuses fleurs. J'ai malheureusement l'impression qu'il faudra qu'on enlève, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas regardé avant. Alors, voilà, ok, donc il faut qu'on enlève, qu'on détruise le terrain qu'il y a ici pour qu'on puisse y mettre nos petites plantes. Il n'y a pas de souci, on va s'en occuper, on va directement envoyer le robot, puisqu'on a un robot destructeur de terrain. Donc on va en profiter, on va venir dans notre petit panier de robots. Alors, je n'ai toujours pas fini de renommer, mais ce n'est pas grave. Alors, construction de terrain, terrain poubelle, destructeur d'herbe, destructeur d'herbe. Mais c'est bizarre. Construction, terrain poubelle. Ouais, non mais ça, c'est lui qui va récupérer. Bon, lui, on va déjà pouvoir le changer de place. Hop, on va le mettre comme ceci. Voilà. Parfait. Et destructeur d'herbe. Alors, lui, il a quoi ? Une bêche. Il est où, le robot ? Destructeur. Alors, on va lui changer. Herbe à proximité. Mais je ne crois pas que c'est lui, en fait. Herbe, c'est... Il y a cette herbe, et il y a l'autre herbe, mauvaise herbe. Alors, ce n'est pas celui-là, constructeur terrain. Lui, il va, il place... Alors, j'en ai un. Je ne sais pas où il est, malheureusement. Voilà. Alors, on va chercher un canne-pelle. Tac, tac, tac. Ça doit être dans les derniers, normalement. Non. C'est un canne-pelle. C'est pour ça que vous aviez raison de mettre... Qu'est-ce qu'il a, lui ? Déplace un... Buisson, non. Lui, c'est un destructeur, mais deux buissons. Tiens. Des. Vous voyez ? Hop. Pourquoi il faut les renommer ? Je suis en train de comprendre. Hop. Ben, c'est pas grave. Et surtout, de bien les renommer, hein. Bon, on va le retrouver. Il n'y a pas trop de soucis, normalement. Il n'y en a pas 36 000 qui ont des pelles dans les mains, non plus. Lui, ça doit être un transporteur. Alors, déplacer. Terrain. Voilà. Je pense qu'on l'a trouvé. Exactement. Il est là. Donc, destructeur de terrain, bien sûr. Voilà. On va le prendre, on va le foutre dans mes destructeurs. Comme ça, je sais où le retrouver. Nickel. Alors, on va profiter. Hop. On va lui redonner l'info. Ouais, exactement. C'était celui-là. Nickel. Et celui-ci, on va lui dire, tu vas me détruire tout ce qu'il y a ici. Allez, tu vas pouvoir y aller en alternance. Non, en complet. Et c'est parti. Ok. Donc là, on a lancé ça. En attendant que ça fabrique. Je ne sais pas où il est parti. Il n'avait peut-être plus de pelles. Ou bien, il arrive. Alors, en attendant, hop, nous, on va ranger ceci. Et on va s'occuper des petits robots. Comme ça, je pense qu'en 10-15 minutes, normalement, ça doit être. Ça devrait être terminé, ici en haut. Alors, on va profiter déjà de remettre cette petite barrière en place. Voilà. Nickel. Alors, on va parler maintenant des robots. On va commencer par le premier. Ça va être de refaire les trous dans la même zone. Alors, rien de complexe. Et je vais vous le montrer. En gros, vous voyez, on a une petite carte, ici. Ultra pratique. C'est vrai que je n'y ai jamais pensé. Et on me l'a fait remarquer dans les commentaires. Donc, je remercie les personnes pour les retours sur les vidéos. C'est super important. C'est vrai qu'on ne pense pas toujours à tout. Donc, c'est toujours cool quand on nous fait signe qu'il y a un petit truc qui ne joue pas. Alors, on va juste se mettre devant. Et vous voyez que ce robot a, pour l'instant, déplacé sur route rudimentaire. Ok. Et ce qui serait intéressant de faire... Alors, je vais déposer vite ma carte. On va aller en chercher vite un de robot. Non, en fait, je vais faire autrement. Je vais faire comme ceci. Je vais tous les faire venir ici. Hop. Ok. Déplacé vers moi. Déplacé vers moi. Déplacé vers moi. Déplacé vers moi. Nickel. Comme ça, c'est eux qui viennent à moi et pas moi qui vais à eux. Alors, je vais prendre... Ma petite carte. Je ne sais pas où est passé mon personnage, mais ce n'est pas grave. On va prendre cette fameuse carte qui est ici. Et en gros, vous allez pouvoir copier les informations qu'il y a du robot. Alors, il y a... Ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez, il y a le truc, la touche Alt qui est vachement utile, qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec le robot. Et vous voyez que si on fait contrôle, il y a un élément. Et si on fait droite, il y a un élément. Je vais poser la carte. Vous voyez que si j'enlève la carte de la main, il n'y a plus qu'un élément possible à faire. Ça veut dire que quand vous avez un objet dans la main, vous pourrez voir s'il y a des actions qui peuvent être faites avec ces objets. Et il y a une action qui va être très intéressante, qui va être le contrôle droit. Et je vais le refaire, je vais me mettre un peu de plus près. Et vous voyez qu'il y a une petite flèche verte qui apparaît. Vous voyez, très intéressant. Et là, en gros, vous voyez, stockage de données, en bas à droite, vous pouvez voir, stockage de données, rudimentaire, MK, et c'est exactement le numéro de cet élément. Alors par contre, mes robots, j'aimerais bien savoir où sont passés mes robots. Est-ce que bon ? Ils sont tous là. Non, on va mettre toi là. Ok, donc ils sont tous éparpillés. Pourquoi ? Ok, donc j'avais bougé Lorsque je les ai... Ah, ouais, ok, c'est ma faute. C'est ma faute. Ouais, c'est parce que j'avais pressé à un moment, et c'était pas la meilleure des idées. Et il est où le dernier ? Où est-ce qu'il se cache ? Bon, j'en sais, fiche très rien où il est en train de se cacher. Où il est... Entre... Non. Bon, c'est pas grave. On en aura déjà deux. Ah, mais je crois que le dernier, je dois l'avoir dans les mains. Bref. Nickel. Alors, maintenant, c'était... On va reprendre notre petite carte, et c'était le 141. Ok, donc celui-là, c'est notre modèle, ok ? Et maintenant, on va pouvoir faire le contrôle inverse. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire le contrôle... Alors, contrôle, clic gauche. Contrôle, clic gauche. Eh. Youhou. Dégage TPL. Pourquoi il n'est pas d'accord ? Ok. Oui, non, alors c'était... C'était 144. Euh, 21, 44. Pardon. J'ai mal vu. Ok. Alors, reprenons l'explication. Donc, vous pouvez faire un clic droit seulement sur des robots qui ont des éléments à l'intérieur. Ok ? C'est-à-dire que là, un robot qui est vide, il n'est pas considéré comme... On ne peut pas sauvegarder, en fait, l'élément sur la disquette. Impossible. Par contre, donc, avec un clic gauche, vous copiez. Et avec un clic droit, vous voyez, la flèche, je remets, elle est en bas. Et je le fais sur le deuxième, hein, vous voyez que la flèche est en bas, donc on download l'information. Je vais poser ceci, et si on regarde maintenant les informations des robots, c'est tous la même, en gros. Ça veut dire que nous, on va utiliser ce principe, en gros, pour travailler plus vite, pour copier les éléments qui se trouvent d'ici, pour les mettre ici. Ok ? Comme ça, pour nous, ça va être un gain de temps. Alors, on va prendre notre petite disquette, et on va commencer, on va essayer de chercher l'élément qui dit qu'on doit faire des trous. Alors, planter, je pense que c'est lui qui est en train de récolter, qui va nous intéresser. Voilà. Alors, en fait, je vais aller vers lui. Voilà. Alors, pourquoi c'est en rouge ? Alors, je pense qu'il faut sûrement les arrêter. Il faut les mettre en pause, voilà. Tac, on fait le contrôle, faites bien. Ah, par contre, alors, ils sont un peu chiants. Alors, c'est bon, on a le trou arbre. Mais faites bien un clic gauche, je vous le rappelle. On va aller sur un de nos robots, un petit clic droit. Parfait. On va reprendre notre élément, et on va lui dire... Play, en gros. Hop, vas-y, fais ce que tu as à faire, il n'y a pas de soucis. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu le bon, mais on verra déjà bien. Alors, bêche, souche d'arbre, si. Alors, c'est le bon. Alors, celui-là, on l'a fait. On va voir maintenant... Vas-y, sélectionne-le, merci. Trou arbre. Alors, il faudra qu'on fasse notre deuxième équipe. Alors, là, on a une équipe, et je l'avais appelée comment ? Le premier arbre Q1. Alors, arbre, arbre, Q2. Comme ça, on n'a pas le même nom d'équipe. Alors, on va le sélectionner. On va aller le mettre déjà tout en haut. Alors, je ne suis pas sûr que ça aille plus vite, mais au moins, si vous avez les bonnes fonctionnalités, ça devrait aller assez vite. Il faudra juste penser, les amis, ce qu'il faut, c'est changer, en gros, l'élément de place. Parce que ça, ça ne bouge pas. Nickel. Et on va lui dire, let's go. Alors, je ne sais pas... Ce qui est marrant, c'est que là, j'ai souche d'arbre. Et en gros, ça fonctionne. Mais j'ai un peu souci, en fait. Vous voyez, il n'a pas l'air de bouger. Ouais, alors, il faut qu'on refasse quand même quelque chose. Parce que là, en gros, on a toujours des souches, donc ça ne pose aucun souci. Mais on va améliorer le programme. Ce qui va être de dire... Hop, on va l'enregistrer. Voilà. On va venir ici et on va faire un trou. C'est drôle que l'autre fonctionne, en fait. Bon, l'autre, en fait, c'est logique que ça fonctionne. Parce que, en gros, il n'y a plus que réellement des souches d'arbre. Mais on va lui dire main vide et on va mettre en défaut celui-ci. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de souches d'arbre, automatiquement, il faut qu'il fasse la même chose avec le sol. Et comme ça, ça ne posera plus aucun souci. Tac. Et on va lui dire qu'il doit faire de l'alternance. Voilà, c'est parfait pour être sûr. Et on va le lancer. On va contrôler. Ok, il va aller prendre sa bêche qu'il a normalement déjà dans les mains. Pourquoi déplacer vers le creuset ? Ok, on a un souci, là. Je ne comprends pas comment l'autre, il peut marcher, mais... Tac. Alors, attendez, je vais juste déposer ma pelle. On a un petit souci, là. Alors... Viens, cher... Merde. Oh, fuck. Vas-y, jette-la. Je m'en fous. Voilà. On va sortir ceci. On va lui dire jusqu'à avoir les mains pleines. On va mettre ça là. Il doit prendre une bêche. Ok. Et normalement, ça devrait fonctionner. Est-ce que ça fonctionne ? Non, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que j'ai oublié de remettre un truc. Ah, puis là, il y a l'autre... Excusez-moi du terme que j'allais utiliser. Alors, tant mieux qu'on a ceci. Mais en fait... Ah ! En fait, j'ai modifié toute autre chose. Ah, ça m'énerve. Bon, vous savez quoi ? Je vais faire petite ellipse le temps que je résoute ce problème. Parce que j'ai modifié un truc, il faut que je le retrouve. Ok, les amis, c'est bon. J'ai corrigé le tir. C'est bon. On est nickel. On peut continuer notre... Ligne principale. Donc, on va juste parler d'une petite chose. Vous voyez que j'ai déjà bien avancé... On a bien avancé, hein, ici. Et vous voyez que... Alors, on va juste un peu attendre. Non, voilà. La ruche, vous voyez qu'elle se plaint qu'il faut des fleurs. En gros, c'est là que... C'est pour ça que je vous ai dit, faites un espace très grand. Pourquoi ? Parce que ça va nous arranger. On va pouvoir planter plusieurs fleurs. Et en gros, en plantant plusieurs fleurs, ça va nous permettre simplement d'augmenter la production d'éléments. Bon, là, on va juste un peu attendre. Voilà. Une fleur qui a poussé. Vous voyez. Voilà. Encore une qui devrait pousser. Et ça devrait être nickel. Alors, hop. Ok. Là, il a du miel. Voilà. Et en gros, vous voyez, on peut... Le miel peut être stocké ici, dedans. Et on a besoin juste d'un saut. Et quand c'est plein, on prend et on fout à côté. Donc, voilà. Le but que ça va être... Bon, il faut qu'on attende. Il faut qu'on fasse tout l'élément. Et bien sûr, il faut qu'il y ait des nids qui tombent. Alors, je ne sais pas si, par exemple, là, il y en a un qui serait, par exemple, tombé. On pourrait venir le récupérer et le garder pour en faire du miel. Et on va essayer de fabriquer quelque chose qui soit assez costaud pour qu'on aille assez vite pour la récupération. Donc, tac. Ça, c'est bon. Là, vous voyez que c'est en train de creuser. Donc, on va s'attaquer maintenant aux éléments suivants de notre fabrication. Alors, l'élément suivant, ça va être celui qui va venir chercher ici des éléments et les planter. Donc, on va juste choper celui qui fait les plantations. Alors, c'est pas lui. Où est-ce qu'il les ramasse ? Bûcheron, arbre, ramasseur de glands. Alors, où est-ce qu'il a foutu le camp ? L'autre, importeur, import, fertilisant. Non, c'est pas lui. Je suis sûr que, ce qui est chiant, c'est que je suis sûr qu'il est juste derrière. En fait, on le voit. Voilà. C'est bon. On l'a planté, arbre. Et on va juste lui demander de s'arrêter. Voilà. Et on va prendre notre élément. Faites bien attention à faire un clic gauche et pas un clic droit. Et on va aller sur un de nos éléments. Et on va lui faire la même chose. Nickel. Alors, hop, on va le remettre en route, celui-ci. Et le nôtre, on va juste légèrement modifier ce qui a été fait. Puisqu'on doit, hop, juste décaler l'élément. Et on le place. Et on lui dit go. Voilà. Et vous voyez que c'est déjà fait. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Et il va commencer de planter tout ce qu'il peut. En tout cas, je l'espère. Ok, ça a l'air de jouer. C'est parfait. Alors, on va reprendre notre carte. Et maintenant, une fois qu'on a coupé, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il faut découper. Donc, c'est-à-dire, normalement, planter arbre, trou, arbre. Ce n'est pas lui ramasser gland, bûcheron. C'est lui. Donc, on va le prendre. On va lui demander de s'arrêter. Voilà. On va aller. Clic gauche. On va vers notre robot. Clic droit. Lui, on le prend. On le relance, déjà. Alors, est-ce que c'était copié ? Non. Est-ce que c'était copié ? Oui. Alors, hop. Tac. On le sélectionne. On change juste la zone, comme d'habitude. Et pour les trois autres zones, je le ferai, bien sûr, moi, tout seul, sans votre participation. Mais je pensais que c'était bien de vous montrer qu'il était possible de mettre ça en place. C'était, je pense, une très bonne chose. Ok. Donc là, sa plante, c'est nickel. On ne va pas avoir de soucis. Ensuite, bon, il nous faut encore des robots. Ça veut dire qu'il nous en faut encore, je pense. Par contre, vous savez, on a fait plein de choses. Mais on n'a fait rien de bien. Parce que, ici, H rudimentaire, ça veut dire arbre, bûcheron, arbre. On confirme. Et il faut qu'on le mette dans le groupe 2. J'ai failli oublier de le remettre dans mes groupes. Ok. Et trou, arbre, c'est bon. Arbre, bûcheron, c'est bon. Mais c'est lui qu'on doit encore changer. Planteur, arbre. Voilà. Et on n'oublie pas de le mettre dans le groupe. Donc, je vais faire ça pour tous les groupes. Alors ça, on le fera entre les épisodes. Et je vais fabriquer aussi ceci, ne vous inquiétez pas. Ok, là, on est déjà full. Là, on est full. C'est un truc de ouf. Ça va ultra vite. Par contre, alors, si lui, c'est le robot qui remonte, c'est un peu la merde. J'ai mis un robot remonteur, normalement. Ah, mais il n'est juste pas dans la zone. Ça, c'est con. Et pourquoi, lui, il ne le prend pas ? Ok, il n'est pas dans la zone non plus. Puis lui... Bah, oui, normalement... Normalement, il devrait le prendre. Bon. Ce n'est pas grave. Ça va fonctionner. Ok. Là, c'est en train de détruire. Là, c'est nickel. Et normalement, là, vous voyez, quand c'est plein, hop, vous avez juste à prendre... On va mettre juste un petit robot. Hop, qui va prendre un seau qui va venir... Chut. Voilà. C'est vide. Et qui vient le déposer directement ici. Et le seau, on leur dépose, nous, en attendant. Là, c'est juste pour gagner un peu... Déjà un peu du miel, comme ça. Si jamais je dois faire des tests ou des constructions, on aura déjà quelque chose. Alors, bon, là, ça détruit. Par contre, il n'y a rien qui se ramasse. C'est le bordel. Donc, on va retourner... Excusez-moi. Ah, je n'ai plus de robot qui est dehors. Ok, ça, c'est un peu problématique. Alors, on va en sortir de nouveau 3, 4. Il nous faudra un pour ramasser, un pour ça. Mais bon, en gros, vous avez, je pense, à peu près compris le principe de la chose. Ça va être de ramasser. Par contre, ce qu'il ne faudra pas oublier, je vais faire juste l'arbre, l'élément... Je vais juste déjà en mettre quelques-uns dehors. Et ce qu'il ne faudra pas oublier de faire, c'est surtout de changer les stockages des bûcherons que j'ai fait. Ça, il ne faudra pas que j'oublie de les changer. Ok, donc je vais en sortir 5. Allez, hop. On va en sortir 5. Et on va... Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas toutes les ruches qui sont prêtes. Ça, c'est dommage. Mais ce n'est pas grave. Ok. En fait, j'aimerais bien trouver des nids d'abeilles. Mais pour l'instant, ça n'a pas envie. En tout cas, ce n'est pas pour tout de suite. Alors, on va revenir avec notre petit personnage ici. Bon, je vais m'amuser à les faire vite faits à la main. Ça va aussi assez vite. Je pense que la carte, c'est bien quand vous avez des grosses choses à faire. Comme là, franchement, honnêtement, ça va assez vite. Donc, vous voyez, ramas... Je crois que j'avais mis ça, un truc du genre. On va dire que c'était lui. Alors, on le nain. On lui dit ça. On lui dit que c'est jusqu'à voir les mains pleines. On vient ici sur l'élément 2. On dépose sur le tas. Et on dit jusqu'à voir les mains vides. Voilà. On n'oublie pas de changer la zone. Vous mettez un peu plus long. Pensez à mettre un peu plus long. Et on le fait partir. Nickel. On va appeler le deuxième. On va en appeler un autre. Cette fois-ci, ram, j'ai des glands. Voilà. Je les mettrai après dans le groupe 1. Ne vous inquiétez pas. Hop. Jusqu'à voir les mains pleines. Et, en gros, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit venir d'abord ici. Voilà. Jusqu'à voir les mains vides. Je vais le stopper. Je vais en reprendre une. Je vais refaire la même chose. Attendez. Hop. Je vais en prendre même deux. Hop. Je viens ici. Putain, c'est chiant, ça. Ok. Tac. On met ici dedans. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir des cartes. Ça vous évite ce genre de problème. Jusqu'à avoir les mains vides. Et si ce n'est toujours pas le cas, tu viens au temple. Et on fait tout ceci en dehors. Comme ceci, jusqu'à avoir les mains vides. Et on met toujours l'élément de critique, sauf ici. Voilà. Et comme ça, normalement, c'est parfait. Il nous manque juste à changer la zone. Tac. Et on est parfait, les amis. Allez. Ramasseur gland. C'est nickel. Et il ne nous reste plus qu'à faire une chose. C'est ramasser, donc, juste les éléments qui s'appellent les petits bouts de bois qui vont traîner. Alors, par contre, moi, je vais me débarrasser de mes petits glands, là, qui me traînent dans les mains. Je vais récupérer ceci. On va prendre... Déplacer les bâtons. Hop. Jusqu'à avoir les mains pleines. Voilà. Je vais stopper. Je vais en prendre au minimum deux. Alors, je n'aurais été même pas obligé. On va vite tenir ici, au niveau de ça. On va réactiver. On va dire, ok, si... Voilà, et s'il n'y a plus de place, tu fous tout loin. Le but, ce n'est pas que ça traîne. En fait, ça va améliorer un peu la vitesse. Ça va éviter aussi que les éléments dispawnent. Alors, après, à un moment, il y a les éléments qui dispawnent, mais c'est mieux de quand même le faire comme ça. Alors, je vais prendre les mains pleines et on va juste revoir où la zone doit être prise. Comme ceci. Là. Et c'est parti. On change. Ram. Rame. Bâton. Voilà. Et c'est nickel. Et ce qu'on va surtout pas oublier de faire, maintenant, c'est de tous les sélectionner. Et on va aller les amener dans notre équipe numéro 2. Voilà. Et comme ça, normalement, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'en ai un de moins. Alors, j'ai le planteur, j'ai le ramasseur de troncs. Le ramasseur de troncs, il fait rien du tout. Pourtant, j'en ai bien un qui le fait. Ça ne serait pas rempli tout seul, là. Alors. Je vais juste le récupérer, je vais le sortir. Sinon, ah, j'ai un truc dans les poches encore. Comme ça, ça va être bon. J'en ai oublié, hein. J'en ai toujours quand même que 6, hein. Donc, c'est ça qui me paraît un peu bizarre. Il y a sûrement un truc que je n'y ai pas pensé. Ok. Alors, lui, je vais juste le sortir. Ça veut dire que j'en ai un qui me ramasse les trucs. Voilà, c'est celui-ci. Ram.tronc. Ok. Et je vais le mettre dedans. Mais alors, je ne vois pas le souci. Ok. Ah non, j'en ai 6 et 6. J'ai rien dit. C'est parfait. On a exactement la même quantité. Nickel. Par contre, ce serait intéressant de pouvoir copier l'intégralité, en fait, du groupe et de le remettre dans les mêmes nombres de robots. Mais comme ça, ça va être fait. Donc, voilà. Donc, comme ça, on aura vu ensemble, les amis, donc on aura vu la partie miel. qui, je pense, va être très intéressant. Il faudra que je m'amuse à amener de la paille. Il faudra que je vienne chercher. Elle est où, déjà, ma paille ? Ici. Je viendrai chercher de la paille ici, en quantité, et je vais l'amener pour fabriquer. Donc, hop, je vais faire comme ceci. Tac. Je vais me positionner exactement comme ça. Je ne vais plus bouger. Je ne vais pas m'énerver. Hop. Tac. On va faire comme ceci. Et je vais faire des allers-retours jusqu'à construire tous mes trucs. je ne vais pas mettre un robot juste pour le faire. En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas trop l'utilité. Quoique, ça pourrait être utile puisque, de toute façon, j'ai pas mal de pailles à déplacer. Donc, ça pourrait être intéressant. Mais je vais voir. Et je vais surtout modifier encore tous ces groupes-là jusqu'à la prochaine fois. J'aimerais que ce soit fait. Donc, ça, c'est important. Il n'y a pas un petit nid d'abeilles qui pourrait traîner, là. Et ici, il n'y a pas un petit nid d'abeilles qui traîne. Nope. Malheureusement, non. Et ici, juste à première vue, comme ça, dans les... dans les quelques mètres, on n'a pas d'éléments qui ressemblent à un nid d'abeilles. Ah, c'est pas grave. On verra si, jusqu'à la prochaine fois, je trouve plusieurs nids d'abeilles. Je ferai le nécessaire, en tout cas, pour essayer d'en avoir un ou deux de plus. Parce que ça va. Ça m'a l'air assez rare de spawner. Ah, si, il y en a un ici. Super. Il y en a même deux ici. Mais bon, vous voyez les distances auxquelles je dois parcourir pour les avoir. Ah, attendez, attendez. Tédé. On en a un, juste ici. C'est vrai, c'est que les arbres, j'ai vu qu'il y avait sur un arbre pommier, un pommier, autant en profiter pour en prendre. Ah, en plus, on peut les prendre quatre par quatre. Donc, ce serait... Je prends juste une âge, je vais de l'autre côté. Je vais taper tout ça. Voilà. Et en gros, là, on aura deux éléments qui vont nous produire du miel. on va essayer d'en faire 16 comme ça et on verra ce que ça donne. Donc, voilà les amis. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour se mettre un petit like, un petit commentaire. Avez-vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne louper aucun des épisodes et à l'image sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description. Donc, les amis, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501